... sur place. D'abord donc cette décision de l'autorité de la concurrence qui intéressera tous ceux d'entre vous qui possèdent une voiture. Une enquête est officiellement ouverte sur les tarifs des garagistes et sur les prix des pièces détachées automobiles. Ils ont augmenté deux à trois fois plus vite que l'inflation ces dernières années. Paul Sanfourche, Claire-Marie Denis. Les vacances auraient sans doute pu mieux commencer. Un bruit suspect sous son véhicule et cette jeune femme doit passer par la casse-garage. Ce qui se passe c'est que votre cache moteur s'est décroché. Une simple pièce a changé. L'intervention ne prendra pas plus d'une heure au total. Pourtant la facture est conséquente. Donc ça vous coûtera 100,22 euros. Quand on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Donc ça pourrait être le double. Je paierai de toute façon le double. Je n'ai pas le choix. Pas le choix car avec l'amélioration technologique des véhicules, la réparation et l'entretien d'une voiture deviennent une affaire de spécialistes. Une bonne affaire même. Pour les automobilistes, la facture a augmenté de 50% entre 2000 et 2009. Les professionnels se défendent pourtant de gonfler les prix. Toujours pareil, la question c'est la même. C'est les pièces détachées qui ont augmenté. Ce qui valait 10 il y a 2-3 ans, ça vaut aujourd'hui 20, 25, 30. En 10 ans, le prix des pièces détachées a en effet bondi de 30%. Dans la ligne de mire des critiques, l'attitude des constructeurs automobiles. En France, ils possèdent le monopole de la vente de certaines pièces comme la carrosserie. Mais en Allemagne, en Belgique ou en Espagne, ce marché est libre et les tarifs plus attractifs. Exemple avec le capot d'une Peugeot 206. Dans ces trois pays, le prix constructeur est de 250 euros. Celui des indépendants, 198 euros, 20% moins cher. Qui dit monopole, dit pas de concurrence. Il dit donc des prix qui depuis 10 ans ont suivi une courbe inflationniste considérable. Des constructeurs pointés du doigt par l'autorité de la concurrence. Elle vient de lancer une enquête pour comprendre l'envolée des prix du secteur. Verdict en mars 2012.